Merci. Françoise Benhamou qui va nous expliquer comment analyser les nouveaux modèles économiques qui se mettent en place, sont-ils compatibles avec les grandes caractéristiques de l'édition de livres dans les pays où le marché du livre papier demeure avant tout un marché de libraire et permettez-moi avant de rappeler que vous êtes l'auteur de l'économie de la culture qui est parlant en 2011, le droit d'auteur et copyright et aussi parmi d'autres modèles économiques d'un marché naissant, le livre numérique. Merci Corinne. Alors peut-être très rapidement parce que je vois que certains commencent à s'impatienter, je voudrais peut-être donner juste quelques idées sur ce qui se passe aujourd'hui. Il me semble que la première chose à dire, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est une formidable chance bien entendu le livre numérique et plus généralement le numérique dans le champ du savoir et de la culture. Une chance à la fois pour les modes de création, d'élaboration du savoir, on réduit à la fois la distance et le temps et puis une chance aussi de diffusion. Donc ça, j'insisterai pas là-dessus, je crois qu'il faut avoir ça en tête. Et en même temps, cette chance peut être un véritable tsunami sur le plan économique, en tous les cas pour les filières économiques traditionnelles. Et elles ont besoin de se reconfigurer, de s'adapter à un marché dont elles ne savent pas très bien ce qu'il sera. Et c'est vrai qu'on a en tête, quand on réfléchit au livre numérique qui, on pourrait dire, vient d'arriver et est en train de se développer, on peut avoir en tête ce qui se passe du côté de la musique, une perte de chiffre d'affaires, de la moitié du chiffre d'affaires en quelques six années, pour l'industrie musicale, ou ce qui se passe du côté de la presse, où on voit des titres disparaître, des titres d'informations quotidiennes et qui sont vraiment importants. Donc je crois que c'est dans ce contexte que le marché du livre numérique est appelé à se développer pour le meilleur et pour le pire. Alors, moi, je vais peut-être juste faire quelques remarques sur, d'une part, la demande, sur le côté du lecteur ou de l'acheteur, et puis quelques remarques du côté de l'offre. Sur la demande, peut-être trois points qui me semblent importants. Le premier concerne les pratiques de lecture. Eh bien, je dirais, très franchement, on ne sait pas ce qu'il va se passer. On sait simplement que les pratiques des utilisateurs précoces ne sont jamais les pratiques des utilisateurs de masse. C'est-à-dire, les premiers utilisateurs du numérique ont un rapport au numérique qui est très direct, qui est presque professionnalisé, et ça n'est pas ce qui va se passer ultérieurement. Donc on ne sait pas. Tout ce qu'on sait à l'heure actuelle sur la lecture numérique, c'est qu'à la fois elle ressemble et elle ne ressemble pas à la lecture papier. Première chose, elle est peut-être plus évanescente, plus discontinue, premier point. Deuxième point, pour l'instant, elle concerne les catégories socioprofessionnelles, plus plus, comme on dit, et plutôt les jeunes. Et il ne semble pas, pour l'instant, qu'il y ait de cannibalisation, comme on dit si bien. C'est-à-dire que la lecture numérique empêche, en quelque sorte, de lire sur le papier. On a plutôt une addition de pratiques. Mais la nature de cette addition, est-ce qu'elle sera durable ? Franchement, personne ne le sait. Donc on ne va pas lancer des conjectures qui risquent d'être fausses. Il y a un point qui est très important sur la demande. Disons deux points. Le premier, c'est que les pratiques de lecture numériques ne sont évidemment pas les mêmes quand il s'agit de lire des romans, quand il s'agit de lire des livres pratiques. Moi, j'avais imaginé, au début du livre numérique, que ce serait le livre pratique qui allait migrer très vite vers le numérique. Bon, on s'aperçoit que c'est plus compliqué que ça. Donc, première chose, vous voyez. Et, par exemple, aux États-Unis, on disait que le marché est plus développé. Ce sont les romans qui sont lus sur des tablettes ou sur des téléphones. Donc, voilà, une interrogation de plus. Ça, c'est sur le côté segment. J'ajouterai enfin un dernier point, toujours sur la demande. L'hypothèse de la longue traîne, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a fait florès. C'est l'idée que, grâce au numérique, les gens ne vont pas seulement lire des best-sellers, mais ils vont aussi lire des livres, comme on dit, des produits de niche. C'est-à-dire destinés à des publics qui sont relativement spécialisés ou peu nombreux. Ces produits avaient peu de chance d'exister sur le marché physique parce que leur public est extrêmement dispersé et que c'est très difficile de servir, en quelque sorte, des publics dispersés sur un marché physique. Et, en revanche, avec le numérique, on peut rassembler virtuellement ces publics dispersés et, du coup, avoir une véritable vie pour les petits tirages. Ça, c'est un point important. Alors, on a essayé de mesurer ça avec des données qu'on a récupérées à partir des grands collecteurs de données comme GFK. Mais, pour l'instant, on a un double mouvement. Je vous le livre, et là aussi, interrogation simplement, un peu de longue traîne, effectivement, c'est-à-dire un peu de vie, de nouvelle vie pour les livres oubliés ou de vie pour les petits tirages. Et, de l'autre côté, de plus en plus de best-sellers, de plus en plus vendus. Voilà. Alors, ça, c'est le côté de la demande. Très vite, le côté de l'offre, parce qu'il y a plein de choses à dire. Il y a là aussi, j'ai envie de vous dire, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on voit se développer une série de modèles économiques avec une polarisation, pour aller très vite, entre, d'une part, ce qui peut se passer au niveau de ce qu'on appelle les pure players, c'est-à-dire les gens qui entrent en faisant directement du numérique. Et ceux-là, ils essayent de s'inscrire dans des logiques communautaires, par exemple. C'est-à-dire, ça peut être des lecteurs de BD qui ont la passion des mangas et qui se retrouvent sur des sites spécialisés. Donc, on peut avoir aussi des éditeurs, des éditeurs pure players. Je dirais, ça n'est pas des modèles où on recherche nécessairement des profits importants. Ce sont plutôt des modèles de tâtonnement avec des expériences intéressantes. Et puis, de l'autre côté, les géants. Alors, on les a déjà évoqués, les géants, c'est qui ? Amazon, Apple, Google. Attention, trois modèles très différents. Le modèle Amazon, c'est le e-commerce. Amazon ne vend pas des livres, ils vendent des jouets, des tas de choses. Et ça, c'est très important de le garder en tête. Avec une volonté de conquérir le marché qui est très forte et des stratégies que je qualifierais peut-être de brutales, c'est-à-dire du dumping sur les prix, c'est-à-dire du nomadisme fiscal et c'est-à-dire aussi une stratégie de positionnement sur toute la filière du livre. Que fait Amazon ? Amazon ne fait pas que vendre des livres. Amazon propose des recommandations, et c'est très important, qui se substituent pour partie à la prescription sous la forme antérieure telle qu'on l'a connue. Et Amazon devient aussi éditeur, propose des plateformes d'auto-édition aux auteurs qui n'ont pas trouvé d'éditeur, etc. C'est-à-dire une stratégie de diversification des services qui est quasi impérialiste. Alors, bon, ce n'est pas une critique, c'est un modèle assez fascinant, avec un taux de marge très faible, très très faible, parce que l'idée, c'est d'être présent sur tous les segments du marché, quitte à avoir des marges pendant un temps qui sont très faibles. Ce sont des stratégies vraiment d'occupation d'un marché. Donc, à la fois intégration verticale et diversification. Apple, c'est le modèle qu'on connaît, les applis, en quelque sorte, les fameuses applications d'Apple. 30% pour Apple, 70% pour la chaîne du livre, et vogue le bateau. Et c'est vrai que les Français sont très peu présents. Est-ce une erreur ? L'avenir nous le dira. Et puis, enfin, le troisième modèle ouvert, qui est celui de Google, qui semble sympathique, dans le fond, parce qu'on propose des livres, ou de l'accès aux livres gratuitement, mais avec toutes les contradictions que ça peut avoir, c'est-à-dire à la fois la violation du droit d'auteur d'un côté, d'autre part, un modèle dont la monétisation passe par la publicité, donc par la connaissance très fine des profils des acheteurs, en l'occurrence des lecteurs, donc toutes sortes de questions qui seront peut-être l'objet du débat. J'essaie d'aller très vite. Voilà, sur l'offre. Un dernier point sur l'offre, c'est la désintermédiation. La logique de désintermédiation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va y avoir des relations directes qui peuvent se tisser de l'auteur à son lecteur, de l'éditeur à l'acheteur, et on oublie les librairies au passage, avec la question, bien entendu, fondamentale, pour moi, de l'avenir des librairies. Je le dis d'autant plus que la France est un pays de librairies, c'est un marché de libraires, grâce notamment à la loi Langue qui a beaucoup protégé les libraires, et qui fait qu'on a un marché plein de contradictions aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la fois l'éditeur a encore besoin du libraire, le marché est encore un marché papier, et en même temps l'éditeur est un petit peu tenté de se demander ce que dans un avenir plus lointain sera ce fameux marché du livre papier plus numérique, peut-être numérique et puis avec une version papier qui sera juste un produit dérivé du numérique, que sait-on ? Et à ce moment-là, où sera le libraire ? C'est évidemment une question fondamentale, qui va au-delà d'ailleurs de la question du libraire proprement dit, c'est aussi une question de politique de la ville, de socialisation du savoir, quel moyen de socialisation du savoir, quel cheminement on aura vers le livre demain, personne ne le sait, mais en tous les cas, toutes ces questions sont à la fois passionnantes, elles ouvrent des horizons, il est clair aussi qu'elles en ferent en termes économiques. Excusez-moi, j'ai l'air. Merci beaucoup Françoise, vous avez offert une magistrale synthèse du marché de l'édition, je suis impatiente aussi de lire l'écrit, qui va compléter ces données, et puis en plus vous m'avez offert la transition, c'est formidable, la transition avec M. Hermster, qui est d'abord Libraire, qui est également président de la Fédération Luxembourg-Libraire, qui est vice-président de la Chambre de commerce du Luxembourg. Alors parmi toutes les questions, la question que vous avez posée Françoise est bien sûr celle-là, quel est l'avenir de la librairie traditionnelle, comment la vente des livres avec les librairies en ligne va-t-elle changer, avec les e-books, les Kindle, je voudrais rappeler juste une donnée récente, c'est la librairie américaine, le Libraire américain Borders, qui est la deuxième plus grande chaîne de librairie du pays à fermer, un tiers de ses anciennes enseignes, on vient de nous l'annoncer, c'est une information récente qu'on nous a annoncée, et puis également une autre information, du 13 novembre, l'Encyclopédie Universalis a dit adieu à sa version papier, elle passe au tout numérique. Gallimard a racheté le flammarion en 2012. Voilà, donc doit-on craindre la fin du livre traditionnel, c'est encore une autre question, et la disparition des maisons d'édition, et la disparition des libraires, s'ils ne s'adaptent pas au nouveau marché, la librairie traditionnelle est-elle en crise, comment préparez-vous cette transition, comment faites-vous concurrence aux grandes enseignes en ligne ? Merci beaucoup. Donc tout d'abord, je voudrais vous remercier également de m'avoir invité, donc en un premier lieu, je ne voyais pas trop ma place ici dans la Ronde, maintenant donc avec tous les sujets qui ont été abordés, je pense effectivement que c'est plutôt le libraire que vous avez invité, que le vice-président de la Chambre de commerce, qui à ce moment-là pourrait vous raconter quelque chose sur l'opportunité du commerce électronique pour l'économie, la macroéconomie luxembourgeoise, mais donc ce n'est pas notre sujet de ce soir. Voilà, donc je pense qu'il est important quand même que je vous parle tout d'abord de notre métier de libraire, qu'est-ce que le libraire fait, le libraire donc traditionnel, ce qu'il a fait, ce qui m'a été transmis. Moi dans mon entreprise en quatrième génération, c'est donc le libraire s'informe, il choisit, il propose, et puis il essaie de vendre, et donc il l'est, après tout quand même commerçant, bien qu'il se voit trop souvent, et parfois trop souvent comme acteur culturel, et souvent on constate que par le protectionnisme, qui, donc vous avez énoncé la loi longue, donc les différents modèles de prix, tendent à faire oublier au libraire qu'il est commerçant et qu'à la fin du mois, il a des loyers à payer, il a du personnel à payer, et il a ses fournisseurs à payer. Pour l'e-reader et l'e-book, je pense qu'il est quand même utile que je rentre un petit peu dans la technologie donc effectivement la liseuse n'est pas à comparer avec la tablette que nous connaissons, la liseuse utilise une technologie très spécifique qui donc est très près du papier, qui a donc une qualité, c'est qu'elle est très peu consommatrice d'énergie et que donc les, en conséquence, elle n'est pas couleur pour l'instant encore, et l'affichage ne la prédestine surtout pas encore à la projection de l'image, mais plutôt que de texte. On a fait, donc beaucoup de gens ne font pas la distinction entre un e-book qui est le contenu et l'e-reader qui est le contenant, et donc ça m'amène à parler un peu d'Amazon qui est en train de s'approprier un nom propre pour la liseuse, c'est le Kinder. Donc, notre entreprise est depuis fin 2009 s'est intéressée aux liseuses et nous en vendons depuis ce moment-là. Et souvent, donc, lorsque je me suis promené avec une liseuse, les gens me disent « Ah, tiens, tu as aussi un Kinder. » Donc, comparé à cet instrument-là qui est un stylo en français, vous êtes heureux, vous avez un nom pour cet objet. Nous, en luxembourgeois, on dit « That's a big. » Alors que tout le monde sait qu'un big, c'est une marque. Et donc, Amazon, avec son marketing, et donc les chiffres que M. Kripps m'a dit, je peux bien l'inspirer, 60% des ventes d'un éditeur en édition numérique, c'est quand même énorme, et donc c'est même dangereux pour un marché. Et on comprend très bien qu'avec un marketing bien fait, ils peuvent s'approprier ce marché et ceci dit, donc, nous avons accueilli, il y a quelques mois, un client chez nous qui s'est fait vendre une liseuse parce que donc avec son titre, il se rendait compte qu'il était limité au contenu Amazon et qu'il avait envie de lire d'autres livres. D'ailleurs, je rebondis sur un gros chiffre que vous avez regardé, M. Kripps, que 20% des livres luxembourgeois apparaissent aussi en édition numérique. Je pense qu'il faut quand même faire une distinction entre un fichier numérisé, communément appelé PDF, et donc un fichier e-book. Le fichier e-book, il est quand même autrement travaillé et donc il convient à différentes tailles d'écran. On peut l'apprendre, donc pour les gens qui n'ont peut-être pas envie de mettre leur lunette, et donc plus il y a d'illustration, plus il y a de notes, donc plus il faut travailler le fichier. Et donc j'ai rencontré des gens, justement, des pagines à la fois de franco, et je leur ai posé l'attention. Quand on édite du coût d'édition, du coût d'édition d'un livre numérique, donc l'édition, le coût d'une page de numérisation commence à 50 centimes, ce qui n'est pas bien. Donc si on parle de tirage, nous sommes bourgeois, donc vous avez parlé d'un average de 800 à 1 000 exemplaires pour un livre luxembourgeois, il faut quand même déjà, d'un autre côté, donc voir quel sera le modèle économique pour pouvoir rentabiliser, justement, cette numérisation. Donc moi, en tant que libraire, je suis étonné d'entendre ce chiffre, et donc je vais de ce point rencontrer mes éditeurs, fournisseurs luxembourgeois, pour justement pouvoir offrir des contenus pour notre liseur. Ce qui m'amène un peu à la question du marché, donc on a fait notre marché du livre au Luxembourg, et donc je voudrais juste vous donner les chiffres en ce qui concerne le marché dans les librairies, parce que le marché Amazon, s'il représente 13% en Allemagne, il n'y a pas de raison pour qu'il ne représente pas au moins 13%. On l'a dit, là où effectivement le marché est beaucoup plus mutuel, large, et le nombre de publics n'en est pas pour autant, autant plus nombreux, les libraires doivent avoir quand même un assortiment en plusieurs langues, donc souvent le chemin vers Amazon ou un autre libraire en ligne est beaucoup plus direct. Et d'ailleurs, nous le constatons, lorsque les gens viennent dans nos librairies avec des prints, des prints qu'ils ont faits chez Amazon, ils nous demandent est-ce que vous l'avez, s'ils nous demandent la part, on a laissé tomber, je vais me le commander moi-même. Et donc malheureusement, nos libraires n'ont pas les réflexes nécessaires pour leur dire, mais s'il s'agit d'un titre allemand, par exemple, la logistique des livres, des distributions allemandes, permet d'avoir une commande que vous faites le soir, avant 18h, d'avoir le livre en librairie le lendemain, à l'ouverture. Donc, il y a un modèle de distribution qui existe en Allemagne, c'est une question aussi du marché, on sait tous que les Allemands sont bien organisés, mais le marché est organisé de façon très horizontale, vous avez beaucoup d'éditeurs, vous avez plusieurs grossistes qui se partagent le marché, et donc qui font que sa distribution est très performante, alors que pour le marché français, vous avez deux grands groupes d'éditeurs, qui se partagent le marché, qui ont tous les deux leur propre maison de distribution, en ce qui concerne le Luxembourg, cette maison de distribution se situe à Bruxelles, respectivement à Namur, ce qui est complètement aberrant, alors que vous mettez deux heures pour rallier en train Paris d'ici, vous mettez deux heures et demie pour rallier Bruxelles. Au passage, au passage, les livres français, et donc je n'ai aucune honte à l'avouer en public, prennent encore un prix, puisque donc souvent, sur les livres, ou le plus souvent, sur les livres français, qui sont vendus au Luxembourg, le prix original, il est collé par une étiquette, par un prix Bénédux, qui est un prix qui nous est imposé par la Belgique, sans pour autant que les maisons d'édition nous offrent des conditions pour pouvoir donc appliquer le même prix que nous appliquons lorsque nous achetons un livre directement en France. Donc je pense que ce sera peut-être une bonne occasion d'en reparler une fois et pour voir de quel bord on pourrait attaquer cette... Comment dirais-je... Voilà. Voilà, donc je reviens sur le marché. Donc en librairie, vous avez quand même encore presque la moitié des livres qui se vendent en allemand. Vous avez une bonne 35% qui se vendent en français et le reste est partagé entre les livres luxembourgeois qui représentent quand même environ 10% des ventes qui se vendent et le livre anglais et les autres langues qui sont plutôt marginales. Ceci dit, donc je pense que c'était Mme Keefe qui avait abordé le problème de l'usage de la langue de Luxembourg. Il est vrai que notre marché du travail fait que les administrations publiques absorbent la plupart des travailleurs luxembourgeois et que donc les secteurs privés doivent recourir à une main-d'oeuvre souvent étrangère et que les francophones représentent la plus grande partie des gens qui sont au Luxembourg. Et d'ailleurs, donc nos librairies qui sont connues plutôt pour avoir un assortiment germanophone, la librairie de la ville était la première en 2010 à départ où le nombre d'ouvrages français a dépassé le nombre d'ouvrages amants, ce qui montre clairement que Luxembourg, ville, a une population de 80 000 personnes, mais en journée, donc il y a 120 000 personnes qui viennent travailler au Luxembourg et donc la plupart effectivement sont des francophones. Permettez-moi aussi donc de parler de l'aspect économique effectivement de l'édition numérique. Effectivement, vous l'avez bien énoncé, on risque de perdre des acteurs au passage parce que donc si nous nous sommes intéressés à l'e-reader et à l'e-book et que depuis 2009 nous vendons des e-readers, un e-reader coûte en moyenne aujourd'hui entre 100 et 150 euros et la marge que nous avons est entre 7 et 10%. Donc vous avez, si vous sortez la TVA, au mieux vous gagnez 12 euros sur un e-reader mais donc le gars qui fait ça chez nous, il en a au moins pour une demi-heure d'explication à donner au client. Donc je vous l'explique à calculer quel est le bénéfice de l'opération mais je pense par ailleurs en tant que livraire nous avons la lourde responsabilité d'expliquer à nos clients que nous ne nous désintéressons pas à cette nouvelle forme de lecture et d'édition et je pense que pour nous aujourd'hui c'est un instrument de positionnement et donc l'immunité et on l'a entendu donc par chacun c'est une opportunité aujourd'hui c'est une opportunité pour transporter le livre donc qui souvent donc les frais de transport interviennent le livre et tout d'abord un article qui a un rendement quand même assez assez bien pour le prix qu'on paie mais souvent quand vous avez un livre qui ne coûte que 10 euros et vous devez l'envoyer à quelques centaines de kilomètres il risque de doubler de prix et là donc justement c'est là que l'édition numérique ne compte plus les distances et est disponible lorsqu'il est disponible assez rapidement donc je pense qu'on a plein d'opportunités pour le livre numérique et je pense qu'il est impensable de défendre avec des restrictions ce marché qui est en plein développement et donc comme je l'ai entendu également nos clients du numérique sont souvent des clients qui sont déjà des heavy readers mais qui utilisent le numérique pour sa transportabilité respectivement pour des contenus qui changent souvent d'ailleurs j'ai fait une réflexion tout à l'heure donc on disait toujours quand il y a quelque chose dans votre livre c'est noir sur blanc je pense que sur la liseuse aujourd'hui connectée en 8D ce n'est plus vrai parce que si demain votre fournisseur décide de changer le contenu ou de le censurer ça ne se retrouvera plus sur votre liseuse à moins que vous en ayez fait un print screen ou un screenshot que vous avez conservé donc il y a il y a à boire et à manger là-dedans et donc voilà donc je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui n'ont pas encore été abordés ce soir mais qui qui méritent une réflexion plus profonde voilà un dernier beaucoup sur l'avenir du livre donc je suis content d'avoir entendu que les liseuses sont essentiellement utilisées aujourd'hui pour des contenus de lecture des romans je pense qu'aujourd'hui un libraire fait comme une bonne partie de son chiffre avec des livres qui font plaisir et je pense que ce livre plaisir il n'existe pas encore en numérique et je pense que le livre contenu donc en tant que contenant d'informations il va devenir objet demain et on n'oublie pas qu'en rentrant chez des gens que vous n'étiez jamais vous voyez une bibliothèque cette bibliothèque elle en dit long sur la culture sur le savoir-être de ces gens et je pense que ça c'est un aspect du livre qui n'a pas encore été thématisé et qui risque d'être à l'avenir et donc je pense et moi je compte sur les les libraires et mes grands-frères pour justement jouer ce rôle à l'avenir merci avant les questions merci beaucoup c'est très intéressant on va tout à l'extérieur mais avant les questions je voudrais si vous vouliez ajouter quelque chose oui un point qui me semble très très important dans ce que vous dites c'est effectivement pour le dire en d'autres termes on passe du livre objet à un livre service d'où d'ailleurs toutes les discussions sur la TVA etc ce que ça veut dire concrètement vous achetez un e-book vous achetez un livre éventuellement augmenté et vous ne le possédez pas vraiment il est conservé dans le cloud comme on dit si bien le cloud c'est pas des jolis nuages ce sont des grosses machines qui conservent donc vos bibliothèques et donc vous n'êtes pas d'une certaine manière propriétaire de l'objet il n'y a pas d'objet et c'est extrêmement important de prendre ça en compte parce que par exemple imaginons que vous commencez à lire un livre dans le métro puis vous arrivez chez vous votre e-book vous allez l'ouvrir à la page où vous avez invité donc vous trouvez ça magique c'est vraiment sympathique comme vous ayez oublié à quelle page vous étiez mais d'un autre côté ça veut dire que la connaissance de votre rythme de lecture ne vous appartient pas elle appartient aussi à ceux qui conservent ces données là et donc pour l'avenir aussi de la réflexion sur les sur tout ce monde qui est devant nous avec tous ces aspects très enthousiasmants il y a aussi ce côté là qu'on appelle la protection des données personnelles cet aspect là est rarement mis en avant et pour moi c'est quand même une vraie question merci alors on va donc passer le micro je pense qu'il y a certainement des questions c'est vrai que chaque intervenant a fait un exposé extrêmement complet enfin pas complet parce qu'on n'avait pas le temps mais très riche et ça suscite ben voilà une réflexion profonde ça donne envie d'aller plus loin ça donne envie déjà je pense que sur le sur le site sur le site de l'institut on mettra tous les sites importants dont on a parlé on essaiera déjà de donner donc un accès pour aller plus loin et aussi sur les publications des uns et des autres et déjà est-ce que vous avez des questions il faut en profiter quand on a des experts de cette qualité merci peut-être un témoignage ou une question un témoignage je ne savais pas très longtemps je cherchais un livre sur la vie des termites j'étais chez un libraire je me demandais qu'est-ce que vous avez sur la vie des termites en numérique ou en papier peu importe ça a été là regardé sur Amazon ce qui existait parce que lui je ne savais pas donc je crois que ça c'est aussi important c'est que les grands sites Amazon, Google ou autres servent d'outils de recherche et pas seulement d'outils de vente et ça c'est je crois un enjeu très important parce que le niveau de culture des libraires est quelque chose de fondamental comme ça a été très bien dit les libraires ont un rôle de sélection un rôle de conseil et s'ils ne peuvent plus jouer ce rôle c'est très inquiétant pour le futur la question que j'ai ça se rapporte au pourcentage qui ont été cités de livres en français ou en bourgeois qui sont disponibles sur ces grands sites Apple ou Google ou autres la question c'est est-ce que c'est un choix de Google de Apple ou autre de n'avoir qu'en majorité des livres en anglais ou est-ce que c'est la faute des éditeurs en français qui ne proposent pas suffisamment de choses que Apple ou Google ou autres pourraient mettre sur leur site qui veut répondre il y a deux choses il y a une forme de résistance c'est vrai des éditeurs face à des modèles économiques qui leur sont imposés de l'extérieur il y a eu une lutte si je puis dire sur la question du prix notamment de la maîtrise du prix vis-à-vis des distributeurs de livres numériques les éditeurs français sont très à goûter sur l'idée de reproduire dans le monde numérique le modèle qui est celui du livre papier avec un prix qui est fixé par l'éditeur et qui est maîtrisé par l'éditeur donc voilà ça c'est une première explication il y a sans doute une autre explication c'est que c'est vrai que pour ces grands géants américains le marché français il est tout petit et le marché en langue française il est en diminution ce ne sont pas des marchés porteurs quand vous êtes sur un marché global et que vous regardez qu'est-ce qui est porteur et qu'est-ce qui n'est pas donc c'est vrai que des deux côtés d'un côté vous avez un freinage d'un côté vous avez un intérêt économique créatif je voudrais juste ajouter que je pense qu'il y a aussi deux autres éléments qui sont importants pour comprendre cette absence ou en tout cas cette faible représentation des éditeurs français notamment chez ces géants la première c'est la question des métadonnées et donc une standardisation des métadonnées et des métadonnées c'est ce qui vous permet de retrouver un livre sur internet précisément le fait que vous tombiez sur une notice chez Amazon c'est parce que Amazon est très bien la financer et ses métadonnées sont très bien construites on pourrait dire mais les éditeurs n'ont pas ce savoir-faire n'ont pas cette maîtrise des métadonnées et surtout en termes de standardisation c'est pas encore tout à fait au point donc ça c'est une première chose et la deuxième chose je veux te rappeler que Apple en 2010 a décidé de ranger dans la catégorie e-book sur son iBook Store que uniquement les livres augmentaient c'est à dire les livres qui allaient avoir une composante audiovisuelle inclus dans la lecture et qui étaient considérés comme fichiers tout simplement on parlait tout à l'heure de PDF mais même la valeur d'un iBook c'est à dire de ce qu'on appelle les livres homothétiques le livre qui copie le livre papier qui est une copie numérique du livre papier et considérés comme Apple comme n'étant pas un livre numérique je pense que là aussi il y a un vrai débat une autre question je sais qu'il est portable vous êtes resté là jusqu'au bout merci beaucoup alors je vais commencer par un témoignage qui est aussi également peut-être une note d'espoir pour l'édition numérique francophone il se trouve que je suis correcteur d'édition et de presse et je travaille en tant que bénévole pour un site de 10 books gratuits en français qui prend en fait des livres qui sont dans un domaine public bien entendu et qui les transforme en fichiers et en fichiers notamment parce qu'ils sont en PDF bien entendu mais également en fichiers et puis on en a parlé donc il donne un format qui est correct pour lire sur l'édition quand on regarde en fait la disponibilité de tel livre fait avec de la qualité parce que bon je dirais la façon dont on fonctionne dans ce groupe on a quand même trois relectures donc ça fonctionne un petit bon bien on a de très bonne qualité j'ai essayé de trouver la même chose en italien par exemple parce que j'essaye de trouver en italien donc je parle je n'ai pas trouvé ces deux liens en espagnol je n'ai pas trouvé donc je dirais quand même et je prends l'exemple du groupe duquel je suis parti mais bien entendu il y en a d'autres au niveau de l'édition numérique francophone je crois quand même qu'on a des groupes qui travaillent là-dessus et qui ont notamment des partenariats avec des bibliothèques publiques qui sont quand même de très bonne qualité donc j'essaye d'y mettre une petite note d'espoir parce qu'il ne faut pas quand même sortir de ce débat en se disant voilà qu'est-ce que c'est qui ? je crois qu'au niveau de l'édition c'est très bien je voudrais rebondir sur une question qui est sur la qualité justement je travaille comme correcteur d'édition pour une société d'édition luxembourgeoise et je leur ai proposé mes services tout simplement parce qu'en lisant les ouvrages je trouvais quand même pas mal de fautes de coquille de typographie de choses comme ça et ils ont été tout à fait contents de ma demande de collaboration ils ont été choqués du fait que j'ai envoyé une liste de 50 fautes que j'avais revoit dans les 5 derniers ouvrages mais je dirais monsieur a parlé effectivement de l'édition francophone est-ce que vous voyez dans les différentes éditions francophones une démarche qualité qui peut-être est déficiente et qui peut et je ne dis pas encore une fois comme on va dire un reproche mais je pense que peut-être dans l'édition française il y a beaucoup de relectures beaucoup de corrections c'est d'une excellente qualité et peut-être quelquefois la qualité n'est pas au rendez-vous et peut-être que les éditeurs francophones et français se disent je ne vais pas distribuer ça parce qu'il n'y a pas de qualité je pense que ça serait une erreur je pense qu'il faudrait aider à la qualité mais est-ce que c'est quelque chose que vous voyez d'abord on peut trouver aussi des fautes typographiques ou des fautes en cours dans l'édition parisienne je pourrais prendre quelques exemples tout simplement parce qu'un correcteur coûte cher et qu'on se base bien sûr d'un correcteur professionnel et parfois ce sont des stadières qui ont à faire le travail de relecture voilà cela étant par rapport à votre question c'est vrai que en tout cas dans le sud la question de la qualité s'est posée au cours des dernières décennies c'est évident d'abord pour des raisons de prix pour des raisons d'imprimerie déficient donc la qualité en tout cas de la mise en page de l'illustration et aussi d'ailleurs des standards de mise en page de typographie de correction je dois aller au mois de mars faire une formation justement au code typographique à l'île Maurice et c'est un éditeur pourtant scolaire qui s'adresse aux écoles mais depuis une quinzaine d'années vous avez vous avez des éditeurs qui sont beaucoup plus professionnels qu'avant qui cherchent à se former et je peux vous dire qu'un certain nombre d'éditeurs du sud offrent aujourd'hui des standards qui n'ont pas à rougir par rapport aux standards français européens enfin du monde et on a on a des éditeurs qui font vraiment un travail de très grande qualité cantonique pour papier au clé d'objet que l'on a dans les mains ça c'est quand même le côté positif c'est de commencer à travailler sur l'édition francophone en tout cas du sud dans les années 1990 il y avait très peu des problèmes et je crois malgré tout j'ai maré bon d'être optimiste un développement important au cours des 10 15 dernières années excusez-moi j'ai pas l'intention de relancer le débat mais moi je suis pas certain d'avoir bien compris en quoi le passageur numérique il peut se révéler dangereux pour la production littéraire francophone j'ai l'impression on suggère on suggère l'idée de danger j'ai ressenti ça j'ai ressenti j'ai ressenti qu'il y avait un danger pour la production écrite francophone à travers le numérique mais j'ai pas compris en quoi il y avait danger juste un mot alors j'ai pas été claire en tout cas si c'est à moi que ça s'adresse je peux peut-être à tout le monde je crois que il n'y a pas de danger pour la création de la production c'est pour la chaîne économique traditionnelle qu'en revanche il y a sans doute une remise en question si ce n'est un danger je crois que c'est quand même très différent c'est à dire que je crois qu'il y aura encore des livres il y aura encore des auteurs il y aura encore des lecteurs il y aura peut-être des éditeurs mais d'un autre genre il y aura des libraires sans doute des nouveaux velsor de libraire c'est à dire qu'il y a une reconfiguration où il y a des gens non pas des gens des métiers qui disparaissent d'autres qui apparaissent etc c'est en ce sens là je crois des vendeurs de l'objet des librairies oui ou même des formes de médiation etc c'est à dire qu'on a un autre monde qui se construit et bon il y a des vivants et des morts comme on dit très bien je voulais ajouter pour monsieur que c'est aussi au niveau de la distribution je pense que dans ce qui est dans le sous-entendu c'est une monopolisation de la distribution mondiale c'est un peu ça oui donc c'est un peu une écrinte on a posé tout à l'heure la question concernant les bibliothèques très court au Luxembourg la fréquentation des bibliothèques augmente et je pense que lorsque les bibliothèques justement savent intégrer le numérique à le survivant mais elles doivent aussi changer de mode de fonctionnement et de mode de pensée à l'intérieur de la bibliothèque une question ce sera peut-être la dernière parce qu'il est bientôt 20 heures bonsoir on est dans l'Institut français on est en plus à l'ombre d'une institution de l'Institut Victor Hugo moi j'en présente une classe littéraire à un lycée français on a parlé de diffusion on a parlé d'influence à quel moment pour l'auteur dont on a dit déjà qu'on ne parlerait pas mais pourtant une influence elle se fait par un contenu l'influence de la France en littérature et d'un titre évo c'est du contenu c'est du fond et donc c'est un moment une volonté pour un auteur publier et l'auteur qui publie même en papier c'est déjà une sécession de son art on va dire dans un objet et donc c'est déjà une perte c'est déjà vécu parfois avec des difficultés des difficultés de publication des difficultés d'édition et maintenant l'édition numérique va lui dire on va dire qu'encore moins il possède son objet qu'il est encore plus rendu à l'universel à du virtuel à du dématérialisé c'est ça qu'on parle on parle d'influence internationale on parle de diffusion à quel moment le numérique pour l'auteur c'est attractif et face à l'invéniable prestige du Gallimard de la grande édition française papier et tout le comment dire tout le fond culturel et symbolique qu'on attache au livre papier lu expérimenté à quel moment c'est c'est aussi prestigieux même si ça j'en doute à quel moment c'est attractif à un opérateur à quel moment c'est attractif au quelqu'un qui commence à faire un édition le marché enfin voilà il y a le marché pour le succès et le succès pour le marché il y a la volonté aussi d'être lu il peut même y avoir une contradiction entre les deux c'est-à-dire vous pouvez avoir envie de renoncer au marchand pour être plus lu donc et au fait que dès lors qu'on publie l'oeuvre ne vous appartient plus c'est-à-dire Victor Hugo qui nous disait c'est un fait que l'on soit dans le monde du numérique ou dans le monde du papier donc voilà sinon il y aurait plein d'autres choses à dire sur le droit d'auteur sur le droit moral qu'est-ce que le droit moral dans un monde numérique etc Juste pour ajouter quelque chose en tout cas du point de vue de la jeune création ce qui est sûr c'est que comme dans la musique comme dans le cinéma comme dans l'ensemble des industries culturelles aujourd'hui signer une oeuvre sur internet ça implique automatiquement de la co-écrire ou en tout cas de la co-évaluer de la mettre en jeu directement et on pense à ces oeuvres qu'elles s'écrivent en 140 signes ou qu'elles enfin successivement en 140 signes ou qu'elles soient écrites à plusieurs mains c'est pas une nouveauté d'ailleurs l'écriture à plusieurs mains mais je pense que là il y a un domaine d'expérimentation qui peut être attractif pour une création contemporaine donc très rien c'est juste de rappeler que c'est aussi un outil d'écriture oui je voulais juste préciser peut-être quelque chose par rapport à la question c'est-à-dire la notion d'attractivité c'est attractif pour tout un ensemble d'auteurs disons qui ne sont pas revenus précisément par les maisons d'édition qui veulent se faire publier et l'auto-édition finalement numérique est aujourd'hui un phénomène qui prend une très grande ampleur aux Etats-Unis semble-t-il c'est chaque année des dizaines de milliers de titres peut-être plus de 100 000 on parle de 100 à 150 000 titres qui sont des titres auto-édités et le numérique là évidemment donne des outils assez évidents plutôt que d'aller voir son imprimeur et de lui demander une commande de 200 écrans faibles le phénomène de l'auto-édition participe pleinement du numérique aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a un point qui n'est pas touché du tout ce soir et effectivement c'est quoi et comment combien les gens vont lire encore au futur parce qu'à mon avis avec les oeuses bon les oeuses ou les tablettes les adolescents déjà pour l'instant on remarque qu'ils ont de moins en moins concentré sur leurs textes qu'avec les le bip du GSM ou n'importe quoi déjà les textes qui peuvent encore se concentrer dessus ils deviennent de plus en plus courts et je pense j'ai plutôt la crainte que d'ici 10-20 ans les vrais lecteurs au jeu d'aujourd'hui seront plus sur le marché et on aura maintenant une génération qui n'est même plus habituée à lire de l'extérieur soit si c'est en papier ou soit si c'est sur les œuvres merci c'est une question très intéressante mais ça nous donne justement l'occasion de dire qu'on va peut-être organiser un prochain débat sur l'auteur et le lecteur parce que très sincèrement il est temps que l'on termine cette table ronde et je voudrais remercier tous les experts les Français et les Luxembourgeois d'avoir été là ce soir de vous avoir livré leur expérience leur savoir leur connaissance leur recherche merci beaucoup et merci à tous d'être restés merci à bientôt merci 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 merci